Une rentrée scolaire moins alarmante que les années précédentes, c'est ce qu'a exprimé l'inspecteur général de l'éducation nationale, Nedja Jimsigem, ce matin dans l'émission. Une rentrée calme et sans problème sur la plateforme du cycle primaire. Cela n'a pas été le cas pour les recalés du bac, le ministère de l'éducation avait pourtant prévu et garanti au recalé le droit de redoublement. Si l'élève a connu des problèmes de discipline, s'il a eu un problème d'assiduité, même s'il dépose un recours, même s'ils sont encore jeunes, donc il y a une réglementation, il y a un conseil de classe. Je pense que le conseil de classe a une certaine souveraineté et qu'il a toute la latitude pour étudier ces cas. Si le cas n'a pas été considéré, il reste toujours la possibilité d'adresser un recours au directeur de l'enseignement secondaire. Pour ce qui est de la surcharge des classes et des classes spéciales, Nedja Jimsigem s'explique. Elle va nous permettre de résoudre le problème du sur-effectif parce qu'elle nous permet d'alléger le nombre d'élèves par classe. La classe spéciale, là nous donnons une chance aux enfants d'étudier les matières essentielles de la filière dans laquelle ils sont. D'autres situations ont amené l'inspecteur général du ministère de l'éducation à s'expliquer sur la violence dans les écoles. Ni l'enseignant ni le chef d'établissement n'a le droit de toucher un enfant. Il y a les parents, il y a un règlement, donc toute personne qui entraverait l'argumentation subirait les conséquences. C'était ce matin sur les ondes de la chaîne 3, l'inspecteur de l'éducation nationale, Nedja Jimsigem. Sous-titrage Société Radio-Canada